Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir l'interface de OneNote, les sections, les pages, les sous-pages, comment créer un lien vers une page, et enfin déplacer ou copier une page ou une section à l'intérieur du bloc-notes ou vers un autre bloc-notes. Nous sommes ici dans OneNote en ligne sur Chrome. Dans la partie gauche, ici, nous avons les sections qui correspondent aux intercalaires de mon cahier, et nous avons les pages qui correspondent aux pages Lecture 2, Lecture 1. À tout moment, il est possible d'ouvrir OneNote dans l'application Bureau. Nous voici dans l'application Bureau, qui est sensiblement la même que l'application en ligne, mais avec plus d'options. En cliquant en bas sur le « Plus de sections », il est possible d'ajouter une section en la nommant. De même qu'il est possible de renommer une section, en faisant un clic droit sur le nom de la section, puis renommer la section. Toujours avec un clic droit, il peut être utile de changer la couleur de l'onglet de la section, pour se repérer par la suite et visuellement regrouper les sections ayant le même thème. Tout comme nous avons ajouté des sections, nous pouvons ajouter des pages. Par défaut, elles se nomment « Pages sans titre ». Lui donner un titre va permettre de nommer cette page. Pour supprimer une page, avec un clic droit de souris sur le nom de la page, choisir « Effacer la page ». Il en est de même pour une section. Clic droit, effacer la section. Toute page créée peut être transformée en sous-page par un clic droit de souris transformé en sous-page. Ainsi, il est possible de créer d'autres sous-pages relatives à la page principale. Si on ajoute une simple page, elle va se mettre au-dessous de ma page principale. Dans l'application OneNote, il est intéressant de créer des modèles de pages afin que le contenu du modèle se répète de page en page au fur et à mesure que vous en ajoutez. Il faut dans un premier temps ajouter une page et construire le modèle de page. Les outils de travail dans une page et la mise en page seront abordés dans les prochaines capsules. Une fois la page créée, avec un clic droit de souris, définir cette page comme modèle de page. Ainsi, chaque nouvelle page ajoutée dans la section sera configurée comme le modèle de page. Les modèles de page sont très utiles pour consigner des informations selon un même gabarit. Par exemple, des fiches d'élèves, des fiches projets, un calendrier de tâches, etc. Attention, le modèle de page créée ne fonctionne que dans la section dans laquelle il a été créé. En changeant de section, si on ajoute une page, le modèle ne sera pas pris en compte. En retournant dans la section où le modèle de page a été créé, ajouter une page se fera selon le modèle. Il sera possible de créer une page selon un modèle et ensuite de la changer de section pour conserver ce même modèle. Pour supprimer le modèle de page, retirer tous les éléments ajoutés dans la page et définir de nouveau un modèle de page vierge cette fois-ci. Il est possible de faire des liens vers d'autres pages. Voici un exemple. En tapant un texte, je décide de mettre un hyperlien vers une page. Je sélectionne la page où je souhaite que le lien soit dirigé. Je fais un clic droit et je choisis « Copier le lien vers la page ». Je retourne dans mon texte et là, je sélectionne les mots qui vont être en hypertexte, « Contrôle K » pour inclure le lien et coller mon lien. Petite vérification. En cliquant sur l'hyperlien, la page rattachée à l'hyperlien vient de s'ouvrir. Les pages peuvent être déplacées ou copiées à l'intérieur d'un bloc-notes, dans la même section ou dans une autre section. Par exemple, pour déplacer la page « Titres de ma page », je clique sur la page, avec un clic droit « Déplacer copier ». Il est possible de le copier dans le même bloc-notes ou un autre bloc-notes s'il est ouvert. Pour sélectionner un autre bloc-notes, il s'agit de cliquer sur la petite flèche et d'aller choisir le bloc-notes ainsi que la section dans laquelle on souhaite que la page se retrouve. Si c'est dans le même bloc-notes, tout simplement sélectionnez la section dans laquelle on veut copier ou déplacer la page. La page va ici se retrouver dans la section « Test ». L'hyperlien est toujours actif. Faire la même opération avec un clic droit de souris sur la section pour déplacer la section d'un bloc-notes à l'autre.